bonjour à tous je reviens sur la correction des exercices pour aujourd'hui la dernière fois je vous avais montré comment on obtenait ce système dans l'exercice 4 vous aviez à le chercher on l'avait corrigé en tout cas par vidéo à l'identique et vous aviez à poursuivre cet exercice afin d'obtenir les valeurs de abc qui vont satisfaire là aux conditions initiales qu'on avait posé on était parti de ce système et on demandait de le résoudre alors pour une question qui m'a été posée cette semaine pourquoi on change de méthode et pourquoi on passe sur une méthode matricielle et bien pour l'instant on avait vu substitution et combinaison qui s'appliquait plutôt bien sur des systèmes de deux équations à deux inconnus alors quand je dis plutôt bien ça veut pas dire que tout le monde était à l'aise avec ça mais il y avait des élèves qui étaient à l'aise avec ces méthodes soit de substitution soit de combinaison donc pourquoi passer à une méthode matricielle et bien c'est sans doute pas dans les systèmes de deux c'est à dire deux équations deux inconnus ça va plutôt être utile dans des systèmes qui vont comporter trois quatre lignes voire beaucoup plus c'est le cas ici parce qu'on n'a pas appris à résoudre par combinaison et par substitution des systèmes de trois équations trois inconnus donc là notre nouvelle méthode elle va être utile on vous demande de déterminer l'écriture de deux matrices qui vont satisfaire donc à l'équation ax égal à b x est votre vecteur inconnu c'est ce qu'on appelle aussi une matrice inconnue et a et b vont devoir être déterminé à l'aide du système qui est là alors pour déterminer les coefficients de a on lit les coefficients qui se trouvent devant les inconnus ici 1 1 1 puis on continue 27 9 3 125 25 et 5 donc le a va se lire dans le membre de gauche le b lui va se lire dans le membre de droite donc a et b sont ici et ensuite vous avez grand x qui va correspondre à vos vecteurs enfin à vos inconnus moi j'appelle ça un vecteur inconnu on peut aussi les écrire matrice inconnue et d'après votre cours alors là je vous laisse un petit peu regarder ça le temps de prendre note pour ceux qui en ont besoin je vous laisse un petit peu il y l'a fait que vous allez aussi ha on ils on ouais Dans notre cours, la dernière fois, on avait écrit une propriété qui va nous être utile. A x égale b a les mêmes solutions que le système que nous avions au départ. Pour résoudre cette équation matricielle et en déduire les solutions, on avait vu que pour la résoudre, c'est-à-dire pour déterminer x, on allait inverser la matrice a et on allait la multiplier à b, en supposant bien sûr que a est inversible. Pour déterminer a moins 1, là vous utilisez la calculatrice. J'ai obtenu ça à l'aide de la calculatrice et je rappelle comment on fait. Le procédé ici, vous allez rentrer votre matrice A. Donc vous rentrez votre matrice A, c'est-à-dire celle qui est obtenue au début. Puis, on revient et on va aller demander la matrice inverse. Pour cela, on tape matrice, donc shift 2. Notre matrice s'appelle A. On met entre parenthèses, moi je vous conseille, on met entre parenthèses, puis puissance moins 1. Alors la raison pour laquelle j'ai préparé un peu en avance, c'est que là, pour lire les coefficients, il faut passer tout en revue. Ce sont des coefficients fractionnaires pour la plupart, assez longs à écrire et j'ai passé du temps avant à les noter. Donc moi j'obtiens ça. Je rappelle que les fractions sont écrites en bas, là. On les lit là. Et une fois qu'on a A moins 1, on va la multiplier à B. B, donc, c'est la matrice obtenue à l'aide des coefficients qui se trouvent dans le membre de droite, et constante. Quand vous multipliez deux matrices, comme ça, vous allez obtenir une matrice qui aura trois lignes et une colonne, qui sera déterminée par le produit de cette ligne avec cette colonne. Ça veut dire que je vais faire 1 huitième fois 1, c'est ce que j'ai écrit là, moins 1 douzième fois 17,4, c'est ce qui est là, plus le dernier, 1 quarantième fois 73. Puis je recommence, moins 1 fois 1, 0,5 fois 17,4, moins 0,1 fois 73, que je mets sur la deuxième ligne. Dernière ligne, premier coefficient de la dernière ligne, multiplié par premier coefficient ici. Deuxième coefficient, multiplié par deuxième coefficient. Troisième par troisième. Et on ajoute, en fait. Après, il y a des 6- qui apparaissent, parce que c'est les coefficients de la matrice qui sont négatifs. Et comme résultat final, on obtient ça. Donc on obtient ces valeurs de A, B, C, parce que je rappelle que ici, notre grand X, c'était le vecteur ABC. notre vecteur incommu. Ça veut dire que vous avez les valeurs de A, de B et de C. Et votre fonction qui s'appelait C va donc pouvoir s'écrire comme 0,5 X cube plus 0,4 X carré plus 0,1 X plus 10. Parce que je rappelle qu'on avait cette valeur-là dans la fonction. Au départ, c'était plus 10. Si vous n'êtes pas sûr de vous d'avoir trouvé les bonnes valeurs de A, B, C, je rappelle qu'on avait aussi vu une méthode sur la calculatrice qui consistait à résoudre le système avec le menu équation. On choisit F1, le nombre d'inconnus, et on remplit par les coefficients 1, 1 et 1. Et de l'autre côté, la constante. Ici, 27, 9 et 3. De l'autre côté, la constante. 125, 25 et 5. Et de l'autre côté, votre constante. Et ça, ça va aussi vous permettre de vérifier que vous n'avez pas d'erreur. Donc 0,5, 0,4, 0,1. Cependant, cette méthode, ça n'est que de la vérification. Parce que si on vous demande de détailler, et au bac, c'est ce qu'on demande, si on vous demande de détailler la résolution de votre système, ce sera comme ça. Alors pourquoi ce sera comme ça et ce sera cette méthode-là qui va être privilégiée maintenant ? C'est que dans le prochain chapitre que l'on va voir sur les graphes probabilistes, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de cette méthode, qu'elle est plus rapide pour moi que la combinaison et la substitution, et on vous demande de la mettre en œuvre le jour du bac. Ça, c'était pour l'exercice numéro 4. Et puis, vous aviez également à finir l'exercice. L'exercice, c'était ça. On considère A et B de matrice et on veut savoir s'il existe un nombre A pour lequel B est l'inverse de A. Alors, soit vous le trouvez comme ça, au hasard, je ne sais pas, vous prenez A égale 1, puis vous remplacez. Mais de toute façon, pour voir si A et B sont bien inverses l'une de l'autre, il y a une propriété là dans le cours, une définition plutôt, dans le cours, une définition qui vous dit A et B sont inverses l'une de l'autre si A fois B est égale à l'identité. Alors, je rappelle déjà que l'identité, c'est une matrice particulière. Donc, l'identité. Donc, si et seulement si, ce produit-là va donner une matrice particulière qui est I2. et I2 ne s'écrit pas, justement, n'importe comment. I2, c'est une matrice qui a des 1 sur sa diagonale et des 0 partout ailleurs. Donc, des 1 sur sa diagonale et des 0 partout ailleurs. Ce que je vais vous demander de faire, enfin, ce qui était à faire là, pour aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre que vous y soyez parvenu, c'est de faire le produit de A par B. Pas sûr que vous y soyez parvenu parce que ça fait partie des questions pas évidentes. On ne manipule pas tant que ça le calcul matriciel quand on est en terminale. Donc, c'est une question que j'ai vue au bac. C'est pour ça que je la prends et que je l'ai mise dans cette feuille d'exercice. pour autant, je pensais vraiment la faire avec vous plutôt que vous la donnez par exemple à la maison. Mais là, de toute façon, la faire avec vous, ça n'a pas vraiment de sens puisque vous n'êtes pas en face de moi. Je vais tenter la classe virtuelle et je réserverai sans doute cela pour cette classe. Alors, quand on multiplie ces premières lignes par premières colonnes, premières lignes par deuxième colonne, etc., etc. Donc, a fois moins 1, ça va faire moins a. 0 fois 0, ça fait 0. Je passe au coefficient suivant. Première ligne, deuxième colonne. a fois 0, 0. 0 fois a, a. Non, mais pardon. Je recommence. a fois 0, 0. 0 fois a, 0. 0 fois moins 1, 0. a fois 0, 0. 0 fois 0, 0. a fois a, a au carré. Et là, j'en ai marqué. Maintenant, matriciellement, ce que ça donne, c'est ça. Je vérifie. Voilà. Et donc ça, on voudrait que ce soit égal à I2. Existe-t-il A telle que cette matrice ici ? soit égale à celle-là. Alors, si on identifie, deux matrices sont égales si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Donc, on obtiendrait un moins a égale 1. Ça, c'est pour le coefficient qui se trouve en haut à gauche. Ensuite, 0 égale 0. Là, tout va bien. 0 égale 0, toujours pareil, tout va bien. Et puis, la dernière, a carré égale à 1. Alors, de la première, on va en déduire que a égale à moins. Et de la dernière, qui est une autre équation, on va en déduire que a égale à 1. mais je vous rappelle qu'il y a deux solutions que vous oubliez souvent. Il y a aussi celle-là. Et pour que notre égalité soit vraie, il faut qu'elle le soit sur chaque coefficient. Donc, la seule valeur de a pour laquelle ça va fonctionner, c'est a égale moins 1, qu'on retrouve à la fois ici et ici. Et si je regarde ce qui était demandé, c'était une affirmation. Donc, a égale 1 déjà était une mauvaise intuition. Affirmation, il existe un nombre réel pour lequel b est l'inverse de a. Oui, il en existe un. Ça voudrait dire que notre matrice a, au départ, elle s'écrirait moins 1, 0, 0, moins 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, et que si on cherche, donc soit dit, et notre matrice B s'écrirait comme moins 1, 0, 0, moins 1, qui s'écrirait. qui s'écrirait comme unもう et la vénage donc notre matrice A et notre matrice B s'écriraient comme ça et si on fait A fois B par exemple sur une calculatrice allez vérifier que ça donne bien I2, c'est à dire 1, 0, 0, 1 alors là je conseille de le faire à la calculatrice parce qu'on s'est déjà fatigué à faire des calculs alors quand je dis fatigué il y en a qui ne sont pas fatigué mais d'autres qui vont l'être et que si jamais on est déjà fatigué pour faire des calculs et qu'on se relance dans des calculs on pourrait très bien cumuler des erreurs ou en multipliant on se tromper donc puisque ce n'est qu'une phase de vérification vous pourriez là vous dire je prends ma calculatrice pour faire ce produit là après tout vous avez déjà prouvé auparavant si vous ne vous êtes pas trompé finalement que vous saviez faire un produit donc la calculatrice elle est aussi là pour des temps où on est simplement sur la vérification et en 30 secondes on valide et surtout en 30 secondes on sait qu'on a gagné le point sur cette question et je vous dis au revoir je vous dis au revoir je vous dis au revoir